... Je vais vous présenter l'exposition actuelle de la galerie Guyenard-Gascogne qui s'appelle Trois indépendants, le beau pour raison de peindre. On va commencer avec le mur derrière moi, celui sur lequel sont fixées les œuvres de Philippe Connors. C'est un peintre anciennement bordelais qui a fait partie de l'école des indépendants. Et donc, on a sur ce mur des études pour la cathédrale de Chartres et le tableau ensuite de la cathédrale de Chartres. Donc, ce sont des œuvres sur cette série qui peuvent rappeler un petit peu Bissière, un petit peu ce maître bordelais. Et on a d'autres œuvres sur l'exposition qui invitent plus à la rêverie dans une expression un petit peu plus libre que vous serez amené à voir. Je vais maintenant vous présenter les œuvres de Michel Joussomme qui est lui aussi un ancien bordelais, tout comme Philippe Connors, influencé, pour partir à Paris. Et donc là, on est sur une expression complètement différente. Ce sont des écréliques sur toile et on a ce fauvisme un petit peu caractéristique de l'école des années 60 avec notamment ces nus qui sont assez réputés. Et on a des thèmes comme la nature, des bouquets de fleurs comme il y a des derniers mois avec cette expression et cette maîtrise de la couleur toujours chez Joussomme qui sont vraiment d'une grande qualité. Je vous présente maintenant le dernier artiste de l'exposition qui est Samuel Papazian qui est donc d'origine arménienne et qui a rencontré nos deux autres artistes sur Paris en apportant un petit peu son soutien à l'école des indépendants en exposant avec eux, etc. Donc sur cette exposition, on va rencontrer un petit peu deux expressions chez lui. une sorte de post-cubisme, vraiment une digestion de ce qu'est Picasso comme on peut voir avec ces deux figures, ce grand format à côté de moi et une expression beaucoup plus libre, plus abstraite comme ces deux petits formats qui sont derrière moi aussi. On voit chez Papazian vraiment une maîtrise de la technique au niveau des aplats, au niveau des transparences. Il met très longtemps à réaliser l'étoile comme nos autres artistes remarqués, comme Philippe Connor aussi. Et donc c'est vraiment une expression intéressante peut-être pour un œil à viser, mais c'est à découvrir à la Galerie Gunnar Gascogne.